Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui les gars on va parler re-roll, on va voir si c'est vraiment intéressant ou non d'aller re-roll Parce que mon avis a changé en fait en fonction de mon expérience de jeu maintenant Donc c'était depuis hier qu'il est sorti le jeu, j'ai eu deux comptes donc là c'est mon deuxième Je vais l'avouer dès le début j'ai faibli, au final j'ai pris un re-roll Est-ce que c'est risqué ou non déjà dans un premier temps et puis est-ce qu'il faut le faire ou pas Bah on va essayer d'y répondre dans cette question, n'hésitez pas Dans cette question, bah non dans cette vidéo d'ailleurs N'hésitez pas, le petit pouce bleu pour soutenir à ça ça fait grave plaisir Et un grand merci à ceux qui soutiennent quotidiennement Je vais réussir à articuler un jour Ça fait plaisir de voir que pas pour ce que je fais que ça soit Dokkan, Genshin etc Et toujours des gens, et tout simplement un grand merci pour la force Alors, je vais commencer par mon expérience Alors, dans un premier temps j'ai pris un compte C'est le compte avec lequel j'ai fait mes lives sur Twitch etc Où j'ai joué une bonne dizaine d'heures je pense, 8 heures, 10 heures, je sais pas 8 heures je pense, plutôt 8 heures Donc ce compte là, bien sûr je ne l'ai pas re-roll, je l'ai pris dès le début J'ai avancé dans l'histoire, j'ai fait un peu mon truc J'ai pas un rush le mode histoire non plus J'ai vraiment fait tranquillement ce que j'avais envie de faire J'ai visité le monde, je me suis un peu fait plaisir quoi J'ai fait le tour de Genshin Et puis, dans un premier temps, le jeu, il faut avoir un avant-goût Donc surtout si vous n'avez pas profité de la bêta C'est vrai que c'est dur de rush dès le début que le mode histoire C'est mieux de découvrir un peu tout ce qu'il y a Et de prendre son temps L'erreur, l'erreur a été quoi D'ailleurs, dédicace à Apollyon, n'hésitez pas à aller voir Il a fait une vidéo aussi sur le sujet L'erreur Ça a été que j'ai invoqué Bon, en soit c'est pas grave que j'ai invoqué Je vais vous montrer le portail du coup Alors on a 3 portails de dispo Donc celui-là, c'est où il n'y a que des armes Donc je ne vous poussais clairement pas d'invoqué dessus On a un portail avec Noël dessus Qui n'est plus disponible là Parce que j'ai fait déjà les 2 invocations dessus Alors le portail de Noël, qu'est-ce qui est très bien dessus C'est qu'on a 2 multis qui sont discount Donc qui vont nécessiter 8 pierres au lieu de 10 déjà Donc ça fait 2 multis pour 16 pierres au lieu de 20 C'est déjà une première chose Deuxièmement, la première multis, il n'y a pas d'armes dedans A ma connaissance, il n'y a que des persos Donc déjà, c'est un grand avantage à ce niveau-là Et en plus de ça, on a Noël garantie sur la première multis Et sur la deuxième, un 4 étoiles Donc j'ai fait mes invocations Moi, comme je vous l'ai dit, je ne voulais pas forcément de 5 étoiles Mais je voulais au moins un petit perso que j'avais bien Du genre un Résor Toi, peu importe si le perso est fort en nom C'est juste un truc que je kiffe jouer Malheureusement, j'ai fait une multis Rien Deux multis, rien Trois multis, toujours rien J'ai fini par péter un plomb J'ai mis toutes mes derniers pierres dedans Et surtout, ne faites pas ça Je vais vous expliquer pourquoi Tout simplement parce que Au bout de 9 multis Enfin, 90 invoques sur le même portail On a tout simplement une compensation Donc, la petite compensation Quand tu fais pitié Et que tu as invoqué avec ta rien eu Ou, tu as un 5 étoiles garantie Donc, en gros Jusqu'à tes 90 tirages Si tu n'en as eu aucun de 5 étoiles Bah, tu vas en avoir un obligatoirement Donc, sachant que pour les taux Par exemple, pour ce portail-là C'est 50% de chance d'avoir le perso de la bannière Que lorsque vous avez un 6 étoiles Donc, disons que On va dire que j'invoque sur ce portail Je mets 90 invocations dessus Donc, à la 90ème Je vais avoir une chance sur 2 D'avoir le perso, donc, Venti Sur mon invocation Et une chance sur 2 D'avoir un autre perso Donc, hors bannière Alors, il faut savoir que A partir du moment où vous droppez Ça se reset Si, par exemple, vous faites 10 invocations Et vous droppez Vous n'allez pas en faire 80 derrière Vous allez redropper Non, non, ça se reset à partir de ce moment-là A confirmer, d'ailleurs Je pense que ça se fait à chaque fois Et, voilà A chaque fois que vous droppez En gros, ça se reset Et le compteur est remis à 0 Au niveau de ça Donc, j'ai invoqué J'ai rien eu à la fin Et j'ai dépensé des gemmes pour rien En gros J'ai rien eu au final J'ai fait un peu n'importe quoi J'avais pas 5 étoiles ni perso que j'aimais J'avais aucune raison de continuer Surtout que c'était le premier jour Que j'avais un peu découvert le monde J'avais pas vraiment un rush de fou Donc, je me suis dit Aller, on va faire un petit re-roll Sachant que les re-rolls, d'ailleurs Ils ont apporté une précision là-dessus Si le re-rolls n'est pas fait de manière frauduleuse Normalement, il ne sera pas bon Tout simplement au début Ils avaient des... C'était une formulation assez hasardeuse Mais là, normalement Le compte n'est pas bon S'il est fait correctement Parce qu'il y a des gens Qui utilisent des logiciels Pour faire des re-rolls plus rapidement Parce que, comme vous le savez Le re-rolls de manière classique Sur le jeu est optimisé Se fait en une trentaine de minutes 20-30 minutes Afin d'avoir une multi Au niveau de ça Il y a des gens qui ont mis des scripts derrière Sûrement pour passer des tutos Pour passer des trucs Et pour aller plus vite Et ces gens-là doivent revendre les comptes Sur certains sites Donc, ces comptes-là sont sujetés à ban C'est très simple de voir Lorsqu'un compte A été tout simplement speedrunner A l'aide d'un logiciel Ça, c'est clairement banissable Et ils vont le faire de toute manière Ils l'ont dit Donc, ne jouez pas avec ça Je ne vous conseille pas d'acheter de re-rolls Bien sûr, n'achetez rien Même, il y a un marché parallèle Qui s'est ouvert un peu comme il y avait Sur deux canaux à l'époque Et avec des pierres moins chères N'achetez pas du tout Déjà, premièrement C'est du marché noir C'est du blanchement d'argent Et deuxièmement Vos comptes vont être sujet à ban Derrière Donc, c'est vraiment pas la peine D'investir sur ça Pour en revenir A la question des re-rolls Donc, après J'ai fait un re-roll du coup Premier re-roll J'ai eu de la chance Parce que franchement Le tuto est très très long J'ai eu ce personnage-là Donc, je n'arrive pas à prononcer Le nom depuis ce matin Donc, qui est Keking Excellent perso C'est un DPS en plus Parce que dans les persos 5 étoiles Il n'y a pas que des DPS Il y a des healers Il y a des supports, etc Qui maîtrisent la foudre Très forte Maniement épée à une main Compétence Très bien D'ailleurs, on va regarder Un peu vite fait le perso Comme vous le voyez Hop Sa compétence là Ça va être tout simplement De déposer ici Un marqueur De foudre Et dès qu'on va le réactiver On va se déplacer On va mettre un petit coup Derrière Allez, extrêmement fort On va aller à se balader un peu Je vais vous montrer Si je tombe sur des adversaires Son ulti que j'ai sur moi Donc J'ai re-roll J'ai eu ce personnage-là Très content Moi, je me suis dit N'importe quel 5 étoiles Je vais le prendre Pourquoi ? Parce que les 5 étoiles Les frérots C'est 0,6% de drop 0,6% de drop C'est très très bas Donc En gros Quand vous faites une single Vous avez 99,4% de chance Que ça ne soit pas un 5 étoiles C'est assez C'est assez C'est assez fou Sachant qu'en plus Ça peut être un 5 étoiles Mais ça peut être une arme Sur certains portails Donc Les taux sont Extrêmement bas Pour le moment C'est pourquoi Au final Je me suis ravisé Après avoir vu les miennes Et je me suis dit Que c'était mieux De start avec un re-roll Pourquoi ? Parce que premièrement Pour le moment En fait On n'en a pas besoin Mais sûrement Par la suite Il y aura des donjons plus durs Donc Si vous vous faites un compte Sur le long terme C'est vrai que je pense Que c'est plus rentable Clairement De prendre un re-roll au début Alors C'est un peu plus relou C'est vrai Personne n'aime re-roll Faire les choses comme ça Mais ça va vous faire gagner du temps Par la suite Tout simplement Et ça va vous permettre Surtout de ne pas mettre d'argent Dans le jeu Parce que Un 5 étoiles Un seul 5 étoiles Je peux vous garantir Que la puissance de votre team Allait tout simplement Décupler avec Et vous allez pouvoir faire Beaucoup plus facilement Les donjons Et les piètes normales Donc C'est pour ça que J'ai préféré commencer Vraiment avec un 5 étoiles Maintenant Donc là J'ai fait mes 2 mutis La 2ème mutis J'ai rien eu tout simplement Là je suis en train De paquer mes cristaux Et Voilà Pour ces 2 raisons Premièrement Par la suite On va sûrement avoir Des donjons un peu plus durs Et le taux de drop Est très bas Donc C'est mieux de commencer Clairement avec un 5 étoiles Même si le jeu est faisable En frais tout plaît Deuxièmement Ah bah tiens Je vais pouvoir vous montrer Regardez son attaque spéciale Regardez Hop Voilà Alors là J'ai raté Je sais pas pourquoi C'est la première fois Que ça rate Mais comme vous voyez Les super classes Ça fait énormément de dégâts Pour le coup Et la deuxième raison C'est que Si vous usez vos invocations Pour avoir Genre Par exemple Faire 30 Invocations Sur un portail random Et pas avoir de S Bah en fait Vous allez louper Le bonus Sur ce portail là Qui est Au bout de 90 invocations On a un S Alors Y'a pas de De précision sur la chose Mais moi je pense Que c'est par portail En fait C'est pas forcément Au bout de 90 invocations Que vous avez Un 5 étoiles C'est au bout de 90 invocations Sur le même portail Je pense A vérifier N'hésitez pas d'ailleurs A m'apporter Les informations supplémentaires Dans les commentaires On est là pour ça Justement le jeu est sorti Y'a pas longtemps Tout le monde est en train D'un peu analyser La chose Donc C'est les deux raisons Pour lesquelles J'ai voulu commencer Avec un reroll Et Si vous voulez vraiment Jouer sur le long terme Éviter de mettre de l'argent Parce que moi Je vais éviter de mettre de l'argent Je vous conseille de commencer Avec un reroll Voilà Après si vous êtes bien Avec vos 4 étoiles Bah jouer avec Vous allez pouvoir Faire le jeu Clairement Comme il faut Mais peut-être par la suite Je pense qu'ils vont mettre En place des donjons Ce qui est normal Qu'ils sont un peu plus durs Et qu'ils vont nécessiter Tel ou tel perso Qui va être payant Donc Voilà On va dire C'est vraiment tourné Vers le futur Parce que moi Je pense faire un compte Sur le long terme Et Et je pense que la meilleure solution Estait de reroll ici Donc voilà pour cette petite vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas A le petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Si ce n'est pas déjà fait Je vous souhaite bonne chance Si vous allez vous lancer Dans les rerolls Il y a une très bonne vidéo Qui a été faite Qui a 30 000 vues Vous allez directement tomber dessus Mettez comment je rigole Sur Genshin Impact Et vous allez directement tomber C'est le moyen Le plus rapide de le faire Force à vous Portez vous bien A la prochaine Ciao ciao Ciao